Les TSS luttent au VIH SIDA. Les groupes sur le terrain disent qu'on recule. Ils disent qu'on recule, qu'on avait la possibilité d'atteindre les cibles de l'ONU. Je vois que le Dr Boileau me regarde avec intérêt. Et je crois que si, de fait, nous reculons, ce n'est pas acceptable. Voici quelque chose qu'on faisait quand même assez bien. On avait fait des avancées. Oui, il y a eu la COVID, puis on me dit que la COVID a eu des impacts notamment sur le nombre de dépistages, mais là, on recule. En tout cas, qu'ils n'avancent pas, reculent, comme disait l'autre. Si on ne continue pas d'avancer, on recule. Puis, franchement, entre vous et moi, au Québec, ce serait assez honteux de reculer sur ce sujet-là. Ils demandent notamment, évidemment, plus de ressources, plus d'argent. Ce n'est pas des milliards. Qu'est-ce que vous répondez à ces groupes-là? On a la chance d'avoir le Dr Boileau aussi. Je pense que, moi, j'en ai entendu parler, mais j'aimerais mieux que ce soit le Dr Boileau qui vous commente là-dessus, parce que c'est vraiment dans son coffre à outil. Oui, vous avez déjà eu le consentement aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Merci. Bon, c'est une question importante. Effectivement, M. le ministre nous a invités à regarder la possibilité d'ouvrir ou d'élargir pour mobiliser ou permettre aux gens qui sont en milieu communautaire de faire une intervention sur ce sujet-là. Il y a eu plusieurs itérations au fil des dernières années sur cette disposition-là, notamment une interpellation à l'Institut national de santé publique qui ont laissé entendre que c'était une possibilité qui pouvait être observée. On le voit dans d'autres juridictions. Ça pose une série de défis qu'il faut regarder et nous nous apprêtions justement à proposer de regarder ça avec une distance quand même covidienne. Il y a plein de choses qui ont évolué durant la COVID. Je ne dis pas que ça c'est à cause de la COVID, mais vous avez raison de situer le fait qu'on a vu quelques écarts dans les tests de dépistage pour le VIH. On sait qu'il y a quand même un certain pourcentage de Québécois ou de Canadiens, les études sont plus canadiennes, qui ne connaissent pas leur statut. Et on va retrouver ça dans des groupes plus à risque, qui n'est pas compliqué à imaginer. Alors, et qui sont sans doute plus en contact avec le milieu communautaire. Donc, la question est importante et nous nous proposions de pouvoir étudier ça plus à fond. Puisqu'il arrive avec ça une série de conditions de succès et de mesures de, je dirais, de difficultés à appréhender. Puisque lorsque nous faisons ça, il faut être en mesure de bien accompagner les personnes lorsqu'on identifie un test qui pourrait être positif. Parce que le fait d'avoir un test de dépistage positif ne vient pas confirmer qu'on a véritablement, qu'on est porteur. Et un test négatif non plus. Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut regarder, c'est à quel moment il est le plus pertinent de faire cela et avoir les conditions de succès qui y sont associées. Juste en rappelant que souvent dans les périodes de quelques 90 jours, 20-3 mois après une infection, on va rester négatif. Il n'y a pas encore suffisamment de dispositions antigéniques pour qu'on ait un test positif. Donc, ça peut donner l'illusion qu'on ne l'ait pas. Et donc, des faux négatifs. Et on a des faux positifs. Et si on l'étend à beaucoup de monde, on va avoir plus de faux positifs, des problèmes de suivi, d'anxiété, tout ça. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un parcours établi entre le milieu communautaire et le milieu de service. Ça ne se fait pas spontanément. Il y a du travail à faire là-dessus. Mais nous regardons la question activement en ce moment. Donc, les groupes, je pense en particulier de Montréal, mais Québec aussi, oui, qui ont communiqué d'ailleurs avec vos services ou avec votre collègue, Mme Dr Drouin, à Montréal, peuvent s'attendre à un suivi? Oui, absolument. On a une interpellation du ministre aussi sur cette question. C'est pour ça qu'on est là-dessus. Ils nous ont... bien, ils ont sollicité, M. le ministre, pour voir s'il y avait possibilité de... et donc, on a cette interpellation. La réponse n'est pas complétée. Je vous répète qu'il y a des travaux à mener. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, il y a des risques, il y a des ajustements à proposer. Nous sommes là-dessus et nous répondrons donc à l'invitation de notre ministre. Merci, Dr. Boileau. Les groupes parlent aussi de manque de financement. Montréal, à hauteur de 8 millions. Je ne suis pas à même de valider ces chiffres, mais c'est le chiffre qui a été mis de l'avant. Est-ce que vous êtes aussi disposé à au moins regarder ça puis à engager le dialogue avec ces groupes sur le financement? Moi, je n'ai pas entendu ce chiffre-là. Je pourrais... je vais en prendre connaissance. Puis on va... comme on est en train de discuter avec le Dr. Boileau, je vais le regarder, mais je peux vous dire que c'est la première fois que j'entends ce chiffre-là aujourd'hui. Ça fait partie de certains échanges qui ont été... qui vous ont été adressés. Je comprends que vous ne pouvez pas tout voir en temps réel. Non, non, mais maintenant que vous me sensibilisez à ça, ce que je vous dis, je vais faire le point avec le Dr. Boileau pour voir... est-ce qu'on parle au niveau des cliniques, est-ce qu'on parle au niveau... en tout cas, vous comprenez. Je sais qu'il y a eu quelques cliniques qui ont des difficultés spécifiques. Je connais certains cas, mais je ne vais pas en discuter avec le Dr. Boileau. Merci. Il me reste combien de temps. Sous-titrage ST' 501